C'est toi, oui! C'est toi, oui! Ah bon? OK. Es-tu correct? Un, deux, trois. Oui, c'est parfait. Je suis à la première du film Arlette avec Marie Wood, ma grande réalisatrice québécoise, et elle est son troisième au plus. Marie. Bonjour! Bonjour! Est-ce que t'es fébrille? Je suis tellement fébrille, c'est-à-dire que j'avais oublié ce sentiment. C'est comme de présenter son travail. Honnêtement, je n'ai jamais montré Arlette encore dans une grande foule. Oui, j'ai montré dans des visionnements privés, et c'était déjà vraiment le fun de sentir la foule, sentir les rires, sentir les réactions. Mais là, ce soir, avec un aussi grand biblique, c'est la première fois. Alors, à Montréal, c'est la première, au théâtre, c'est pas bon. C'est toute la mépotée, quand même, hein? Oui, vraiment, tout à fait. Le texte a fait bien, là. Est-ce que t'es vraiment tombée sur le champ, sur le cours? Moi, j'ai tellement aimé toute la métaphore qu'elle fait entre le jeu politique et le jeu de la cour de Versailles, et tout ce qui est... J'avais mis merci au niveau de la création politique que je pouvais faire, parce qu'elle a créé cette espèce de métaphore qui me donnait toutes les chances de le mettre à l'écran du bout. Oui. Parce que c'est écrit par une femme, c'est joué par Marie-Pierre Morin, dirigé par une femme. Ben, exactement. C'est quand même un propos féminin. C'est une femme forte, qui arrive dans un milieu d'hommes, qui doit tailler sa place. Ça représente le milieu politique. Ça représente, je pense, beaucoup d'univers, beaucoup de milieux. Et donc, beaucoup de gens vont se retrouver à travers. Alors, ça a été... « Travaille pas le sein », vous pouvez en aller au festival et on voulait... Oui! Ah, c'est quoi? Ouf! Naveur, aussi! Oui! Mais ce film-là, vous parlez de tout ça? Je ne sais pas, mais juste qu'à ce festival-là, moi, je suis vraiment vraiment heureuse que les Français aussi aiment le propos de culture dans ce film-là. Donc, c'est quand même la culture, de façon... C'est sûr qu'on va aborder la culture culture. Oui! Donc, c'est toujours le combat des finances, de la culture. Oui! On doit toujours se mettre pour faire nos griffes, nos projets. Exactement! On est toujours à la demande d'avoir des sujets. Donc, je trouve que les Français là, pour ça, peut-être qu'ils vont réveiller même le gouvernement pour changer les choses. Tout à fait, on parle sur le numérique c'est magnographique, tout productrice qu'elle s'intrigue, des fois que Marino, on dit qu'on qu'en va, puis dans ces messieurs on va finir en salle. Oui! On va finir en salle. Oui! C'est sûr que, dans les dernières années, les gens, on forme la maison avec les plateformes, leur iPad, leur frontière, leur télé, dans leur salon, dans leur dé, dans leur vin. Mais là, on a vraiment besoin des gens qui viennent en salle. Oui! On met vraiment beaucoup de cœur à faire les choses sur grand écran parce que c'est une autre expérience, avec les gens autour, dans la salle. Oui! Dans ce grand écran, le son est fantastique, l'image est fantastique. Fait qu'il faut venir en salle, il faut se déplacer, s'il vous plaît! Oui! On va encourager ici. Le cinéma romain qui a besoin de nous, tous ici. Oui! 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 Partout au Québec. Écoutez, on va dire bonne chance à tous la prochaine, c'est Marlette, en salle de 5 août, partout au Québec. Oui! Merci! Merci à toi! Bonsoir! Salut!